Ça a été pour moi l'occasion, encore une fois, d'accepter encore plus toute cette part de sensibilité que j'avais pu développer. Hello, je m'appelle Kevin Cojandy, j'habite Paris. Je suis acteur, auteur, compositeur et producteur et j'ai 40 ans. Je suis né à Reims, dans la Marne, et je suis allé vivre en Iran pendant trois ans après. C'est surtout un climat qui a beaucoup influencé l'histoire de ma famille, parce qu'à cette époque-là, on a connu la révolution iranienne qui nous a contraints à revenir en France, tout simplement. J'ai eu l'occasion depuis deux ans de refréquenter des Iraniens de ma génération en plus, donc je suis très content. Moi, je suis dans une double culture. Eux, pour la plupart, ils sont 100% Iraniens. C'est vrai qu'en grandissant, c'était un peu bizarre parce que j'ai toujours senti qu'il y avait une différence entre les autres et moi et je n'avais pas su trop comprendre pourquoi. Et quand je suis retourné en Iran, en fait, je me suis dit « Ah oui, d'accord, il y a cette part de moi qui est là-bas et qui partage ces valeurs-là ». Et du coup, ça m'a réconcilié avec cette partie de moi et donc avec moi, finalement. Mon père était un homme très charismatique, très drôle, mais qui avait ses démons. Et ses démons pouvaient être très violents, plutôt violents, évidemment, psychologiquement. Mais c'était vraiment indépendant de sa volonté. Je crois qu'il y avait juste des réactions automatisées, des réactions conditionnées qui émergeaient, des angoisses probablement. Donc, ça a été difficile de trouver une place. Je me suis éloigné dans un premier temps, puis après, on s'est parlé. Et puis maintenant, il est mort. Donc, voilà. C'est une femme qui a montré très tôt une propension au leadership, tournée vers l'aide aux autres. Donc, ça, c'est pareil, j'ai hérité de ça de mes deux parents, je pense. De faire preuve d'empathie par rapport aux plus défavorisés, de les aider quand on peut les aider. Par contre, ce que j'ai réussi à faire comme tri, c'est de ne plus aller aider des gens qui n'ont pas manifesté l'envie d'être aidés. Le premier, ça a été le retour en Iran, je pense. Ça a été un retour en Iran que j'ai fait en 2005. Et ça a été l'occasion, vraiment. Ça a été un peu un retour aux sources, mais une connexion à soi. Ces moments de vie où on sent qu'on fait un avec soi. Donc, ça, c'était un moment hyper important pour moi parce qu'il y a eu vraiment un avant et un après ce voyage. Un deuxième moment, ça a été la rencontre avec Maud. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, qui est clairement la femme de ma vie. Ça a été génial parce qu'en fait, elle m'a juste donné le petit push qui m'a permis de m'élever aujourd'hui. Parce que je me posais des questions de réorientation un peu professionnelle ou de vie. J'avais des désirs que je n'assumais pas forcément. C'est ça aussi, une relation amoureuse. C'est au-delà des premiers moments passionnés, etc. C'est la capacité de s'élever l'un l'autre. Il y a ce passage par les cours d'art dramatique. Ça a été pour moi l'occasion d'accepter encore plus toute cette part de sensibilité que j'avais pu développer. Ça a été l'occasion de se dire, ah ok, c'est autorisé dans cet environnement-là d'exprimer certaines choses. Ça, c'était un moment hyper important pour moi parce que ça a été le déclic de se dire, ok, il y a un avant et un après, clairement. Et évidemment, le dernier événement qui est hyper important pour moi, c'est la naissance de mon fils Milo, il y a six mois. Du coup, ça a changé ma vie. Ça fait maintenant à peu près un an où j'ai décidé d'être, de rentrer dans une démarche vraiment très proactive de développement personnel. Je me suis mis à méditer, je me suis mis à relire beaucoup. Je me suis mis à me concentrer sur les choses hyper importantes de ma vie. Et le fait d'être papa ou de devenir papa, ça a créé cette urgence. Je me rends compte aujourd'hui, c'est que j'ai une personne qui passe en priorité dans ma vie avant moi, avant tout. Et si je veux continuer à avoir ce temps pour moi qui m'est très précieux de préparation mentale, de développement, de croissance personnelle, il faut que je m'adapte à lui. Du coup, ça me permet de mener une vie de famille et professionnelle harmonieuse. D'avoir eu le courage de me mettre sur le chemin qui est le mien. Parce que j'ai créé cette chaîne YouTube qui est la mienne. C'est mon espace de liberté, mais là pour l'instant, il y a beaucoup d'histoires perso à travers lesquelles je parle un peu de développement personnel. Et du coup, ma plus grosse fierté aujourd'hui, c'est de me dire, déjà tu ne t'es pas trompé, tu as des rêves. Et tu te mets en phase de faire en sorte que le réel et tes rêves coïncident. Et ça m'a fait prendre des choix de vie. Des fois, renoncer à un peu de confort de vie, à des conforts financiers que j'avais à une époque. Pour traverser des moments un peu moins confortables, mais au final, qui m'ont fait grandir. Donc je suis super content et je me remercie il y a 15 ans d'avoir fait ces choix-là. C'est très orienté depuis que j'ai un enfant, c'est qu'on ne parte pas tous avec les mêmes bases. Avec Maud, on essaie de donner les bases les plus saines possible à notre fils. C'est la capacité de se rendre compte qu'à un moment, peut-être une parole ou une réaction conditionnée n'est pas la nôtre. Et s'ajuster en permanence, de se dire, ok, ça, il faut que je fasse gaffe parce que ce genre de réaction ou de colère ne m'appartiennent pas. Donc c'est tous ces ajustements, en tout cas, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on peut transmettre sereinement des valeurs, que j'estime être des valeurs positives à notre fils. Mais ce qui me fout vraiment en l'air, c'est le fait de voir qu'à côté de ça, les bases de la vie, elles ne sont pas équilibrées pour tout le monde. Il y a plein de gens qui partent boiteux dans la vie et qui vont essayer de marcher droit. Qu'auxiliares sociales. Attω ! Bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada